... Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Bonjour le public ! L'émission Le Miroir vous ferait découvrir chaque semaine les personnalités les plus influentes, les plus inspirantes, celles qui ont réussi dans différents domaines. Aujourd'hui, encore une fois, une grande personnalité. Il est jeune, mais c'est une grande personnalité. Oui, il se dévoile face à notre miroir. Mais avant, comme à l'accoutumée, commençons avec l'actu People de cette semaine. Aujourd'hui, it's all about music dans notre actu. Commençons avec le duo pop le plus haut du moment. J'ai nommé Charlina Nina. Les princesses de la pop rwandaise sont actuellement en tournée européenne où elles cartonnent. Elles ont débuté leur tour avec la Belgique le 4 mars. Un concert tenu à Bruxelles très attendu et évidemment hyper acclamé. Et vous avez vu les tenues des filles sur scène ? Wow ! Lady Gaga n'a qu'à se rhabiller. La destination suivante pour Charlie et Nina était Paris, France. Bravo les filles ! Elles travaillent dur et récoltent le fruit de leur labeur. En moins de deux ans, elles se sont imposées ici chez nous et dans la région. Grâce à leur tube à succès, de Indoro à Face to Face, en passant par Agathe Gay, Ohoma et Yolo. Finissons cette partie avec l'album à absolument écouter. Pas demain, mais aujourd'hui même. Divide, signé Ed Sheeran, le chanteur britannique, bat tous les records avec ce nouveau disque. En une journée seulement, il a dépassé des 56 millions d'écoutes. Et ça sur la seule plateforme, Spotify. Et les 200 000 ventes en une journée, définitivement le prochain numéro 1 des ventes mondiales. Billboard annonce déjà que l'album sera le meilleur démarrage de l'année, dépassant le dernier album de J. Cole qui détenait ce record. L'album de Ed Sheeran est mené par l'immense succès du single Shape of You, numéro 1 dans plus de 10 pays. Chapeau ! Nous sommes de retour au studio de l'émission Le Mihoir. Le public est toujours avec nous. Ouais ! Et vous êtes chauds pour WESV, le Zubisa. Ouais, c'est l'invité que nous accueillons aujourd'hui, les danseurs, danse contemporaine. Oui, on va parler de ça aujourd'hui. Il a créé une troupe de danse contemporaine, un festival, plein de choses. Regardons une image qu'il est avant de l'accueillir sur notre plateau. Danseur, chorégraphe et directeur artistique, aujourd'hui, l'émission Le Mihoir accueille un passionné d'art, WESV, le Zubisa. C'est durant ses études à l'Université du Rwanda à Woutale que WESV est introduit à la danse contemporaine grâce au centre d'art de cette université. Un tournant qui va changer le cours de sa vie et impacté les vies de plusieurs passionnés de danse ici au Rwanda mais aussi dans la région et même dans le monde. WESV est le fondateur de la troupe de danse contemporaine Amizelo qui s'est déjà produite plusieurs fois ici chez nous mais aussi dans d'autres pays d'Afrique, d'Europe et même en Amérique. WESV est aussi le cerveau derrière le festival East African Night of Tolerance qui rassemble de nombreux artistes issus du domaine de la danse contemporaine d'Afrique centrale et orientale dans le but de produire un art engagé en faveur de la société. En plus de danser et de créer des chorégraphies pour différents spectacles à travers le monde, WESV travaille aussi dans le théâtre. Aujourd'hui, sûrement entre deux projets artistiques, comme à l'accoutumée, WESV pose ses valises sur notre plateau le temps de se dévoiler face à notre miroir. Il est avec nous sur le plateau de l'émission Le Miroir. Bienvenue Wosley. C'est avec nous. Bienvenue, bienvenue. Ça va ? Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien, Dédé. Merci. Wosley ou Lusilisa ? J'ai vraiment l'impression d'être une star. Écoute, tu es une star ? Non. Tu as l'habitude d'être applaudi quand même. Tu es tout le temps sur scène. Oui, à la fin d'un spectacle. À la fin du spectacle ? Pas au début. Pas pour une émission. D'accord. Tu as même raté notre runaway, tu vois. Ah ok. Fallait que je passe par là, en fait. Oui. Désolé, je peux recommencer. Pour faire le déclin de Moëd un peu. Oui, ça va bien sinon ? Ça va très bien et toi ? Oui, très bien. C'est un grand plaisir de t'accueillir sur le plateau. Un plaisir est pour moi. Oui, oui. C'est la première fois en fait que je fais une interview avec un danseur, quelqu'un qui est dans la danse contemporaine. Je trouve que c'est un art très très beau visuellement. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce qu'il y a une façon de définir la danse contemporaine ? Alors là, c'est la grosse question. C'est quoi la danse contemporaine ? Même les danseurs contemporains s'est posé cette question-là. Oui. Donc, moi je fais de la danse contemporaine. Pour être plus précis, je fais de l'afro contemporain. Il y a de la danse contemporaine pure et il y a différents styles qui s'attachent à la danse contemporaine. Non, moi je suis plus spécialisé vers l'afro contemporain et le contemporain qui est inspiré de la tradition africaine ou de tout ce qui est de la danse africaine ou afro-africaine. Donc, la danse contemporaine, c'est quoi ? En général, c'est la danse d'aujourd'hui. Si je dois définir ça en quelques mots, c'est la danse qui s'est faite aujourd'hui. Elle peut être hip-hop, elle peut être traditionnelle, elle peut être moderne, elle peut être contemporaine chez contemporains. Donc, c'est la danse d'aujourd'hui et qui actuellement s'engage à un sujet ou pas. Ça peut être une esthétique aussi. Donc, c'est une danse qui parle, qui raconte une histoire et qui va y transmettre un message quelconque. D'accord. Et alors, tu faisais des études dans un autre domaine. Oui. Et tu entres dans le centre d'art et c'est parti. Tu es à l'heure de ce moment-là. Oui. Bon, en tout cas, la danse contemporaine, c'est vraiment, si je peux dire, c'est une heureuse rencontre, un hasard qui est tombé sur moi. À l'époque, j'étais à l'Université nationale du Rwanda où je poursuivais une licence en finance. Rien à voir avec l'art. Donc, voilà. Et je faisais du théâtre en parallèle avec mes études. J'ai toujours fait du théâtre depuis que j'étais à l'école secondaire et j'adore le mot. Donc, il y a eu le Centre Universitaire des Arts à l'époque qui était dirigé par Kulsi Lamko. Oui, exactement. Qui organisait des ateliers Arasumit. Donc, Arasumit, c'était des ateliers qui ressemblaient un peu à des artistes de partout, qui venaient de l'extérieur, du Rwanda et de la Souré-Jean. Et à l'époque, si je me rappelle bien, c'était un projet qui s'appelait Fest Africa, écrire par devoir de mémoire. Et il y avait 50 artistes qui étaient actuellement en résistance à Boutaré, qui devaient à la fin produire un spectacle. Donc, ils ont créé un spectacle qui s'appelle Paroles, corps et voix et réseau. Mais c'était vraiment ma première rencontre avec la danse contemporaine. Donc, je suis entré dans cette salle et je suis allé voir cette pièce. J'étais assis là, je regardais cette danse-là qui expliquait avec des mouvements, qui racontait avec des émotions. Et je me suis dit, ah, peut-être que je serais bien de le faire. Donc, je suis allé, j'ai essayé de m'engager. Ils cherchaient des artistes pour faire des ateliers. Donc, je suis allé pour m'engager, mais ils m'ont trouvé trop jeune à l'époque pour me prendre. Donc, ils m'ont dit non. Donc, je ne suis pas allé. Et puis après, ils sont revenus en 2002. C'était le Centre Investeur des Arts qui a continué à faire ces ateliers-là. Et moi, je faisais des ateliers de théâtre. J'étais pris parce qu'apparemment, j'avais un talent dans le théâtre. Donc, je suis allé m'asseoir une fois. J'ai regardé des danseurs. Il n'y avait que deux femmes. Il y avait deux hommes, deux garçons, si je veux bien préciser, qui faisaient la danse. Et la femme qui est en train de donner l'atelier, elle donnait un atelier en classique contemporain. Elle m'a dit, ah, tu ne veux pas venir essayer ? Et j'étais assis dehors. J'ai enlevé mes souliers. Je suis entré depuis, je n'ai jamais arrêté. Donc, voilà. Donc, le bon moment, c'était vraiment le bon moment pour toi. Et tu n'as pas eu peur au moment d'aller sur scène où tu avais tellement hâte ? Au fait, ils n'étaient pas en train de montrer une pièce, ils étaient en train d'apprendre. Donc, c'était des ateliers. Donc, je suis rentré et j'avais apparemment le corps et le physique pour ça. Et la dame m'a dit, tu ne veux pas revenir demain ? Et comme j'avais vraiment aimé, c'était quand même galère. Parce que faire la danse classique à 20 ans, 21 ans, on a les corps qui sont déjà développés. Donc, ça fait vraiment mal. Donc, le lendemain matin, je me suis réveillé. Je me suis dit, est-ce que j'y vais ? Je n'y vais pas. Mais comme j'avais ces souvenirs-là de cette danse-là que j'avais vue dans Parole, corps et voix et réseau. Mais comme j'avais vraiment, je m'étais vraiment éclaté durant les ateliers. Je suis allé. Et après, ça continuait. J'ai toujours voulu savoir plus. Et j'ai toujours voulu faire plus. Et voilà. Aujourd'hui, je fais ça comme profession. Et j'en suis fier. D'accord. Oui, super. Et je pense que ça demande quand même d'être, je ne sais pas, d'avoir le rythme dans la peau. En fait, la danse contemporaine, ça ne demande vraiment pas les rythmes. Parce que tout le monde peut faire de la danse contemporaine quand on marche. Tout le monde peut le faire. Tout le monde ici peut se lever et faire de la danse contemporaine. Parce que c'est une danse qui ne suit pas les normes. Contrairement aux autres, le zouk, les zumba, la danse traditionnelle qui est très rythmique, la danse contemporaine est libre, elle, de jouer avec la musique ou pas la musique, les silences, les mots. Donc, on a la liberté d'utiliser un peu les autres formes d'art à côté. C'est le mouvement, c'est les corps qui s'expriment avec les émotions. C'est vrai. Même quand on va danser quelque part et qu'on fait juste comme ça, les gens qui n'arrivent pas à faire mieux que ça, ils peuvent faire la danse. Non, mais si je peux faire ça, et tu fais ça, c'est pas rythmique, mais ça reste de la danse. Ah, d'accord. Donc, je ne suis pas un cas perdu. Non. Alors, c'est un domaine très, très, très peu commun. Maintenant, mais encore plus avant, j'imagine. Et tu as continué dans ce domaine-là. Tu as commencé une troupe de danse contemporaine au Rwanda, ce qui n'était pas évident du tout, j'imagine, à l'époque. Pas du tout. Qu'est-ce qui a fait que malgré tout, tu puisses te lancer ? La passion, l'envie et surtout l'amour de l'art. Donc, à l'époque, je me rappelle, on a continué à danser et on se rencontrait chaque soir après les études. C'était dur. On avait des examens à faire, des TP à remettre et tout, mais on était un groupe d'éliminés, je peux dire, des fous un peu. On s'est dit, on va continuer à le faire. Donc, chaque soir, avec les peu de formation qu'on avait eues, on a continué à se rencontrer, à essayer de créer, d'imaginer des choses. Et en 2005, il y a quelque chose qui a fait que ça booste, qu'on crée la compagnie. C'est qu'il y avait une chorégraphe franco-burkinabé qui est venue à Butare aussi par l'invitation du Centre Universitaire des Arts, qui était vraiment une pépinière d'art à l'époque, qui est venue pour les ateliers à Razimit. Et elle est venue nous voir, répéter. Et elle a vu la force et l'énergie qu'on mettait. Elle a dit, oh, mais j'adore ce que vous faites. Et j'ai envie de vous aider à créer une pièce, mais professionnelle. Parce qu'à l'époque, si tout le monde se rappelle, c'était juste après le génocide. Il y avait encore vraiment... Là, on n'était pas encore très éclaté dans le pays. Il y avait plein de choses qui se faisaient sur le Rwanda, mais il n'y avait pas des artistes rwandais encore sur scène qui parlaient du Rwanda. Donc, elle était intéressée à mettre en scène des artistes rwandais qui racontent l'histoire du Rwanda, aux Rwandais et à l'étranger aussi. Donc, elle était vraiment généreuse, parce que si c'était moi, je ne l'aurais pas fait. On n'était pas génial à l'époque. On était assez amateurs. Elle nous a vendus. Elle nous a vendus au Tarmac de la Villette, à l'époque, qui est un très grand théâtre à Paris, qui accueille les spectacles africains. Donc, c'était parti. Elle nous a vendus comme ça, par un mot, parce que c'était une chorégraphe très connue. Et elle avait beaucoup de relations aussi. Donc, elle a vendu une pièce qui n'était même pas faite. Donc, on a commencé à répéter à l'époque, il fallait faire une sélection d'abord de gens qui devaient faire partie de la pièce. Donc, on a sélectionné 13 personnes au départ et on est resté à 6 à la fin. Et on a dû vraiment faire une formation intensive. Je me rappelle, je pleurais chaque jour. Donc, c'était physique, c'était émotionnel, c'était tout, tout était dedans. Donc, on est parti de ça, d'abord à Boutaré pendant deux mois, à Houillé aujourd'hui, pendant deux mois. Et puis, on est parti au Sénégal. Et puis, après, on est parti au Burkina Faso, où on a vraiment enfoncé le clou. On a travaillé sur une pièce qu'on a créée, qui s'appelait « Désespoir », qui était écrite par Odile Gakirigatese. Je crois que vous l'avez aussi accueillie ici. Bonjour Odile ! Salut Odile ! Salut Kiki ! Donc, voilà, c'était ça. Elle a écrit la pièce. Nous, on l'a dansée. La chorégraphie était faite par Renta Sévendo et c'était un gros succès à Paris. Et du coup, après, voilà, on a décidé de créer la compagnie et de rester. Et avec l'aide du Centre Universitaire des Arts, on a eu deux fonds pour pouvoir tourner ici et continuer. Et en 2009, on a été consacrés. C'est quand la compagnie a créé BAO. BAO qui a gagné une médaille pour le jeu de la francophonie. Et c'est là où le ministère et le Rwanda ont commencé à s'intéresser à ce qu'on faisait en disant « Ah, s'ils peuvent rapporter une médaille, c'est que ça vaut la peine. » Donc, voilà, c'était ça. Waouh ! C'est une bonne leçon que le travail dur finit par donner des fruits. Il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Oui, vous savez, vous savez. Oui, oui. Tu t'es produit dans plusieurs pays. Aujourd'hui, à plusieurs occasions, tu as vraiment fait beaucoup de choses. Quelle est la performance la plus marquante pour toi ? Alors, j'ai du mal. Bon, j'aurais du mal à répondre à cette question. Mais c'est moi ou bien la performance que j'ai vue ? Si c'est une performance de moi, une production de moi ? Pendant que tu étais sur scène ou pendant que tu regardais ce qui se passait ou je ne sais pas ? Alors, c'est… Je ne sais pas. Tiens, 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 quand même. Je me rappelle, c'est un solo que je fais. Et ça parlait… Ça s'appelle « Les larmes noires ». Non, ce n'était pas un solo au départ, c'était une pièce à trois. Mais après, je l'ai transformé en solo. Et c'était vraiment la première expérience que je faisais de danser tout seul sur scène. C'est qui est vraiment… Pour moi, c'est très intense. Parce que même moi, en tant qu'horégraphe et en tant qu'artiste, voir une personne sur scène, du début jusqu'à la fin, j'ai du mal. Deux fois, je ne comprends pas. Donc, pour m'engager à ce niveau-là, c'était vraiment une force, vraiment des encouragements de gens d'ici et d'ailleurs. Et donc, du coup, je me suis lancé sur ça et j'ai créé ces solos-là. Et je me rappelle l'avoir présenté, c'était aux États-Unis pour les « Sand Dance ». Et à la fin de la présentation de cette pièce-là qui parlait un peu de l'exil et de la souffrance de l'être humain par rapport à l'exil, c'était très émotionnel et très intense. Et je raconte aussi un peu mon histoire à l'intérieur. Donc, du coup, à un moment donné, à la fin de la pièce, il y a plein de gens qui étaient dans la salle, qui étaient en train de sangloter et qui pleuraient. Et ça m'a attrapé aussi. Je n'avais pas encore fini de jouer. Et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer aussi sur scène. Donc, je pense que si je dois parler de moments émotionnels, c'est ça. Mais il y a aussi « Désespoir », la première pièce qu'on a faite. Je n'avais jamais compris cette pièce parce que je ne l'avais pas chorégraphiée. Donc, je n'étais qu'interprète à l'intérieur. Et on l'a tournée un peu partout. Je ne comprenais toujours pas la pièce. Ça arrive souvent dans la danse contemporaine. Mais tu le fais quand même. Oui, tu le fais quand même. Tu fais l'interprète. Donc, on a joué ici au Rwanda en 2007 pour l'ASGIS. C'était l'association de rescapés. Je crois que c'est Aegis Ibuka. Oui. Ibuka qui avait ramené des gens, des universités. Il y avait des étudiants, des orphelins qui sont venus voir la pièce. Et à la fin, on avait toujours une espèce de discussion. C'est l'ARG. ARG, voilà. C'est ARG, exactement. Et à la fin, on avait cette plateforme de discussion. On faisait des questions et réponses. Et quand on s'est assis, tout le monde dans la salle était silencieuse. Et avant même qu'on commence à parler de la pièce, il y a un qui s'est levé, qui a commencé à expliquer la pièce du début jusqu'à la fin. La pièce que je n'avais jamais comprise et que j'ai compris ces jours-là. Donc, c'était un moment super touchant pour moi. Il parlait de tout ce qu'on avait fait, le fait qu'on sorte dans des paniers. C'était cette espèce de violence qui s'éclatait dans le monde. Il a tout expliqué en un coup et j'ai tout compris. Donc, c'est resté dans ma tête ces moments-là. C'est vrai, wow. Parce que les spectacles de danse contemporaine, c'est très émotionnel. Et justement, j'allais te poser la question, si parfois ça ne te prend pas d'être pris en émotions, et justement, ça arrive aussi. Ça arrive, mais ce n'est pas conseillé. Parce qu'en tant qu'artiste, on est quand même censé contenir nos émotions et aussi les transmettre autrement. Parce qu'on interprète. Quand je suis sur scène, ce n'est pas Wesley Roosevelt. Donc, c'est la personne qui joue. Je peux être n'importe qui. Je peux être une banane, je peux être un orange. Je fais tout le rôle qu'on me donne. Est-ce que tu peux être une banane, là, tout de suite ? Comment on fait ça ? Je ne sais pas. Non, je peux tout interpréter, que ce soit dans le théâtre ou dans la danse. On est avant tout des interprètes de nos propres histoires et des histoires des autres. Donc, du coup, on n'est pas censé vraiment ressentir les émotions personnelles sur scène. Mais plutôt, c'est des autres. Mais ça arrive de moments pareils. Et ça arrive souvent. D'accord. Alors, tu as créé le festival East African Night of Tolerance. Et tu peux nous parler un peu de ce festival qui a débuté en 2012, je crois. Oui, exactement. Ça, c'était un petit rêve que j'avais, au fait. Parce que quand je partais souvent à l'extérieur, surtout en Afrique, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées en Afrique de l'Ouest. Et il y avait plein d'événements culturels qui ressemblaient les artistes. Et chaque fois que je revenais dans la région ici, il n'y avait rien qui se passait. Donc, j'ai commencé à rêver, à écrire un peu ces festivals-là. Je dirais que j'ai écrit en une nuit, d'ailleurs, avec toutes les fautes qu'il y a dedans. Donc, voilà. C'était un petit rêve. Et à l'époque, il y avait un call of application, un appel de candidature, c'est ça ? Oui. Qui émanait du Commonwealth. Et il voulait des projets de la sous-région qui travaillaient sur le social aussi et tout. Et j'ai attendu pendant quatre mois, comme tout le monde. Et j'ai tremblé chaque fois que je voyais mes emails. Et après, effectivement, le projet a été pris. Je crois, en Rwanda, c'est le seul projet qui a été retenu. Donc, et puis après, voilà, j'ai ramené les amis, les artistes pour pouvoir renforcer le projet. Et c'est comme ça que le festival est né en 2012. Et on rêve de le faire aussi cette année encore. Donc, voilà. En 2017. Oui, et on espère. On espère. Oui. On croise des deux. Oui. Oui, nous sommes avec Wester Luzibiza aujourd'hui dans l'émission Le miroir. Et c'est l'émission Le miroir, donc on ne va pas s'arrêter qu'aux questions. Il faut bien qu'on fasse des jeux. En commençant avec le défi. OK. Alors, le défi, ce ne sera pas vraiment un défi. Ce sera peut-être un défi pour nous ou pour quelques personnes ici ou ceux qui nous suivent à la maison. J'aimerais que tu puisses nous montrer quelques basiques, disons, de la danse contemporaine. Quelques petites... Ouais. Il faut applaudir. Bon. Les basiques de la danse qu'on a là. Il faut que j'ai des volontaires, alors. OK. Qui est volontaire? On a une danse. Ça se fait, je te connais, je t'ai déjà vu dans... Donc, bien. On a vu la danse. Bien. Allez, courage. Bravo. Merci. Oui. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. La danse contemporaine, il faut respirer d'abord. Le truc le plus important qu'il y a dans la danse contemporaine, c'est la respiration. Et après, c'est le contact avec le corps. Comment le corps ressent les choses, les énergies. Donc, on va faire un petit exercice. Bouge tes bras. Pense à l'eau. À l'eau? Ouais. À l'eau qui coule. Ben voilà, il danse. Il fait de la danse contemporaine. C'est aussi simple que ça. D'accord. On peut faire encore un autre petit truc. Tu peux marcher. Marche normalement. En regardant devant toi. OK. Pour là. Maintenant, change les rythmes en marchant. Vas-y, tu changes les rythmes. Tu peux faire rapide. Tu peux faire lent. Tu peux faire autant de rythmes que tu veux. Oui, rapide maintenant. Vas-y. Un peu lent. Stop. Marche. Saute. C'est ça, là, danse contemporaine. C'est ça. Oh, bravo. C'est pas compliqué. Mais bon, on l'apprend pas en une journée. Merci quand même. D'accord. Wow. Le truc de l'eau, là, on va tous le faire. Tout le monde peut le faire. Maintenant, on va dire, on sait faire. Ça peut être comme ça. Ça peut changer de forme. Là. Comme ça. Voilà. Maintenant, on fait de la danse contemporaine. La danse, simplement. La danse. Merci. C'est l'émission Le Miroir qui continue. Cette fois-ci, on va passer au quiz. Oui, c'est notre partie de notre émission, le quiz. Et le quiz, aujourd'hui, on va un peu changer. Et ce ne sera pas moi qui vais poser les questions. Mais ce sera le public. D'accord. Alors, on va faire un vrai ou faux. D'habitude, on le fait en images. Mais on va un peu changer. OK. Et le vrai... J'ai des complices dans le public qui vont m'aider. Ils te posent une question. Donc, ils te lisent quelque chose. Et il faudra essayer de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Oh là là. On reste dans le domaine, disons, art, culture, people, rwandais. Oui. Le nom de la Miss... Bonjour, d'abord. Bonjour. Je m'appelle Esther. Bonjour. La question est... Le nom de la Nouvelle Miss Rwanda 2017 est Mutesi Djoli. Attends. Non. Je crois que je suis Miss Rwanda. Je n'ai pas retenu son nom, mais ce n'est pas Mutesi. Vrai ou faux ? Vrai ou faux. C'est vrai ou... Tu répètes ? Mutesi... OK. Le nom de la Nouvelle Miss Rwanda 2017 est Mutesi Djoli. Je crois que c'est vrai. Je n'ai pas retenu le nom, mais je crois. Je vais me lancer, c'est vrai. Non ? J'avais raison. J'avais raison. Et pourtant, j'ai suivi Miss Rwanda. Oh là là, la honte. Oh, la honte. Alors, on continue avec la deuxième complice. Alors, bonjour. Bonjour. Tu m'appelles Carmel. Bonjour, je m'appelle Carmel. Pour la deuxième question, l'humoriste Hervé Kimény est aussi surnommé de ce monde. Non, c'est Hervé Kimény. Ah, je connais. Ouais, déjà un point. C'est pas mal, hein ? Ouais, alors, troisième. Bonjour. Bonjour. Mon nom c'est Rodrigue. Mais ça, voici King James est l'interprète de la chanson Yannoumi. C'est vrai ou c'est faux ? Yannoumi. Tu ne connais pas cette chanson ? Yannoumi. Oh my God. Est-ce que je veux faire le rythme, s'il te plaît ? On n'a pas le droit à ça, là, à des indices et à nous, Mie. C'est une chanson tellement populaire. Ben, je vais dire faux. Mon Dieu. Vrai ? C'est vrai. Vrai ? Non, mais sérieusement, je ne suis pas bon dans les titres des chansons. Le rythme peut-être oui. C'est une chanson sûrement que tu reconnais très, parce que c'est une chanson très, très, très célèbre. Yannoumi. Oui, Yannoumi, c'est de King James. Il a été sur notre plateau, il est super, il a fait de très belles choses. Il m'a habillé pour le festival en 2014, donc motion forever. Ok. Alors, la dernière, oui ? Bonjour, moi c'est Shazal. Dans la dernière question, Matière Grise est un film de qui vous ? Ruholahod ? Ouais, vrai. Ah, tu connais le film ? Je connais le film. Heureusement. Ben, Miss Wanda et King James quand même bon. 3 sur 5, c'est pas mal. 3 sur 5, c'est bon. Ouais, 3 sur 5. Tu passes à l'année suivante, c'est bon. 60, ouais. Bravo, bravo. Le temps passe vite. Malheureusement, on avait plein plein de choses dont on aurait aimé parler. Donc, on va devoir faire court. Alors, c'est Monsieur le miroir. Rapidement, on aime poser cette question. On doit poser cette question d'ailleurs. Face au miroir, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Physiquement ? Oui. C'est pas philosophique. On ne va pas très loin, c'est juste physique. Qu'est-ce que j'aime le plus chez moi ? Mes dents. D'accord. Mes dents. Je crois que j'aime bien mes dents. Qu'est-ce que j'aime le moins chez moi ? Mes cheveux. Il y a un petit truc qui est en train de venir là. Non, mais je sais pas. C'est ça que je dis souvent que si tu vois un jeune homme qui commence à avoir la calvitie, c'est qu'il est sage. C'est la sagesse qui vient. Je connais plein de gens qui ont la calvitie. Et qui sont pas sages ? Moi, j'ai pas la calvitie. Je perds mes cheveux. Faut pas dire à la télé que j'ai la calvitie. D'accord. Ça craint. On a rien d'écu. Non, je pense que c'est ça. Mes dents. D'accord. Je crois que c'est la chose que je trouve qui est vraiment assez bien. Et mon sourire, c'est pas une partie du corps. Voilà. Oh. Oh. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. On applaudit encore pour notre calvitie. C'est bien dévoilé face à notre miroir. Merci beaucoup. Merci. Et on est presque à la fin de l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Mais comme à l'accoutumée, on vous propose un top 3. Regardons. Le top 3 de cette semaine, on s'intéresse aux clips musicaux, aux chorégraphies devenues mythiques. Préparez-vous à danser. En troisième position, Thriller de Michael Jackson. Sorti en 1983, ce clip sous forme de film court-métrage a non seulement révolutionné l'idée même du clip musical et remporté au passage de nombreuses récompenses. Sa chorégraphie inspirée de zombies et le légendaire Moonwalk en ont fait un incontournable sur plusieurs générations. En deuxième position, Single Ladies, Put a Ring On It de Beyoncé. La vidéo sortie en automne 2008 a tout défait sur son passage. Plus de 3 minutes de danse non-stop, très récompensées par les MTV Awards notamment et qui ont inspiré une pluie de parodies et remakes sur le net. Et tout le monde a au moins fait dans le secret ou en public la danse de la main. Oh oh oh. Allez, avouez-le, c'est pas grave. Même le président Obama l'a fait et devant les caméras. En numéro 1, Tago Mago de Kaoma. Ai-je besoin d'en dire beaucoup ? Vous le savez, dans toutes les fêtes et dans tous les dancing, cette chanson est un mast. Et tout le monde se met en ligne et on fait tous les mouvements issus de la vidéo. Ce groupe, issu de plusieurs parties du monde et principalement des îles, a créé un vrai classique avec cette chanson et sa chorégraphie aux ambiances brésiliennes. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. C'était le top 3. Nous étions avec Wesley Luzumiza. C'était un grand plaisir. C'était un grand, grand plaisir. Il faut continuer. On espère te voir dans plein d'autres productions et dans le prochain festival. Merci. Oui. On applaudit encore pour notre invité. Le public, vous étiez super aujourd'hui. Magnifique. Vraiment. Merci à vous tous qui nous suiviez depuis chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour plus de Miroir. Salut ! Si vous avez aimé la vidéo que vous venez de regarder, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Sous-titrage ST' 501